Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de transports en commun. Plus précisément, je voudrais parler de quelques pratiques que nous ne devons absolument pas suivre quand nous utilisons les transports en commun pour notre sécurité. Pour info, je travaille dans la sécurité et dans le transport en commun. Tu peux donc me faire confiance. 1. Traverser derrière un tram sans regarder Sur le passage piéton, tu attends sachement que le tram passe. Le tram passe et tu traverses les voies. Sauf que tu ne vois pas arriver le tram dans l'autre sens. Pour info, souvent un tram pèse au-dessus de 40 tonnes. Donc, même avec un freinage hyper puissant, le tram doit parcourir 40 mètres avant de s'arrêter complétement. Tu risques de te faire très mal. 2. Ne pas se tenir en bus, en tram ou en métro Tu peux te dire, dans un bus, ok, mais le tram et le métro roulent doucement. Est-il vraiment nécessaire de se tenir ? Bien sûr que oui, car les trams et les métros prennent aussi les virages. Et en plus, en cas de freinage d'urgence, il y a de fortes chances que tu seras projeté vers l'avant et te taper violemment contre la barre centrale ou contre les dossiers si tu ne t'es pas tenu. Le risque ? Traumatisme crânien, casse de côte... Tu sais, un freinage d'urgence a pour but d'éviter un risque de collision. Donc, ce serait vraiment bête de créer un accident grave en rame en même temps, juste parce que tu ne t'es pas tenu dans la rame. 3. Se mettre entre les wagons C'est très malin. Ça a l'air pratique quand il y a trop de monde dans le métro ou dans le train. Mais non, ne fais pas ça. Dans le virage, les wagons peuvent se toucher et tu seras complètement écrasé. 4. Descendre de la rame sans l'accord du conducteur, en cas d'arrêt en ligne Je suis d'accord que t'es impatient et que la rame est déjà à l'arrêt depuis une bonne demi-heure. Mais ne force pas l'ouverture de la porte. Et même si quelqu'un d'autre a déjà réussi à ouvrir la porte, ne descends pas. Tu ne peux pas savoir si c'est sécurisé dehors ou pas. Imagine. Le tramway est bloqué à cause d'une chute de caténaire. Et toi, t'as décidé de descendre vers le reste du trajet à pied. Sauf que la caténaire a touché la terre en tombant. Il y a du 750 vol partout. Tu ne peux pas détecter le courant avec tes yeux. Tu touches ton pied par terre et t'écouilles. Sachez que si je vous en parle de tout ça, c'est parce qu'il y a eu des accidents graves, voire mortels, suite à ces fameuses pratiques. Donc, j'espère que cela ne vous arrive jamais. Soyez vigilant. Partagez si vous avez trouvé cette vidéo utile. Likez, commentez, abonnez-vous. Et allez faire un tour sur mon Facebook et sur mon Instagram. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.